Je voudrais accueillir M. le secrétaire d'Etat chargé de l'investissement, M. Atmel Firdaus. Bienvenue, merci d'avoir été là tout au long de la journée, écouter nos travaux. On va vous donner la parole. Au pupitre, assis, au pupitre, on y va. Bonjour tout le monde. J'ai pris beaucoup de plaisir à assister à tous les débats aujourd'hui, sauf un atelier. Je crois que la définition qu'on a retenue pour l'innovation, c'est la capacité de transformer les idées en factures, en bon de commande si vous voulez. J'en retiens également que l'innovation, avant d'être quelque chose qu'on peut définir de façon réductive, c'est d'abord un by-product de la dynamique productive. Il faut que les entreprises soient en compétition et qu'elles aient un besoin de se différencier. Et de ce besoin de se différencier naît l'entrepreneuriat, la volonté de se diversifier, la volonté de contourner les obstacles. Et c'est à partir de là qu'il y a de l'innovation qui se crée. Je crois que ça prend aussi un autre ingrédient que peut-être on n'a pas abordé aujourd'hui, c'est le technoptimisme, c'est-à-dire la confiance dans la science. Et il faut avoir envie, il faut y croire aussi. Donc ce n'est pas si évident. Je vais revenir, j'ai une quinzaine de slides, ça va être très rapide, pour essayer de voir où est-ce qu'on en est au Maroc et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Alors la première chose, c'est que vous voyez que les dépôts de brevets au Maroc sont en augmentation. Ça, ce sont les chiffres 2007 de l'OMPIC. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que par exemple, uniquement sur 2017, le nombre de brevets américains, qui sont numéro 1, ont été doublés. La mauvaise nouvelle, c'est que dans tout ça, les brevets d'origine marocaine sont en baisse. Alors il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette tendance baissière et quels sont les moteurs qui travaillent derrière et comment on peut faire pour essayer de les traiter. J'ai essayé de regarder dans les chiffres et vous voyez dans ce dispo, dans le rapport 2017 de l'OMPIC, vous voyez que le premier déposeur de brevets au Maroc, c'est l'université internationale de Rabat. Alors historiquement, c'est l'université Mohamed V de Rabat qui a été le fer de lance. Mais si vous voulez, cette toute petite nouvelle tendance est intéressante. C'est une sorte de signal faible. Et quand on regarde dans les faits, l'UIR, c'est le premier projet d'enseignement supérieur qui est fait sur le modèle du partenariat public-privé. Donc c'est très cohérent avec ce qu'on a dit toute la journée sur l'idée que dans le partenariat public-privé, du frottement du public avec le privé va naître, vont naître un certain nombre d'opportunités. Et là, on le voit, c'est déjà le cas. Alors la tendance n'est pas bonne, mais on a déjà un premier outil qui nous montre, qui éclaire la voie. Comme je disais, l'université Mohamed V a le leadership historique. Vous avez tout de suite après l'université Hassan II à Casablanca. Ça, ce sont les chiffres 2007-2015. Donc c'est vraiment le stock de brevets marocains déposés au Maroc. On a deux locomotives qui sont Casa et Rabat. Alors, quand vous regardez les rapports de l'OCDE, c'est pas faute d'avoir des entrepreneurs ou des entreprises ou un tissu de PME qui soit innovant. Parce qu'on se rend compte que, grâce à ces chiffres et ces enquêtes de l'OCDE, que les entrepreneurs marocains, les entreprises sont plus innovantes que certains compétiteurs. Moi, j'étais surpris de voir qu'ils sont meilleurs que les Turcs ou que les entreprises polonaises. Alors, l'innovation à la fois sur le produit et l'innovation sur le mode de production. Le problème dans tout ça, c'est que vous avez 80% de la R&D qui est faite par les entreprises qui est autofinancée. Et par-dessus le marché, vous savez que quand vous faites de l'innovation, une grande part de l'innovation, c'est l'effet de surprise. Et donc, vous avez besoin de le faire dans un environnement où vous pouvez faire confiance à la confidentialité des informations, etc. pour bénéficier de cet effet de surprise le jour où ça arrive. Donc, il y a cette difficulté de travailler et de lancer des partenariats. Et vous voyez justement que dans l'index global sur l'innovation, le Maroc, non seulement, n'est pas très très bon. On est plutôt dans la moyenne des pays comparables. Et on est plutôt en baisse. Donc, la situation n'est pas bonne. Alors, quand on revient aux fondamentaux, on est avec les polytechniciens aujourd'hui, donc on va parler de mathématiques. Vous voyez que de tous les pays arabes, le Maroc, c'est le petit point bleu qui est en bas à gauche du graphe. On est très mauvais en mathématiques. Et ça n'a pas toujours été le cas. Le Maroc a hérité d'une école de mathématiques, de recherche en mathématiques, après le protectorat. C'était l'école française de mathématiques qui est la meilleure au monde. Et donc, on a eu un certain temps des maîtres, des disciples, des enseignants, des mathématiciens, jeunes enseignants, chercheurs qui ont perpétué cette école mathématique française au Maroc. Et aujourd'hui, il suffirait simplement d'essayer de la faire renaître de ses cendres. Donc, on a tout pour réussir, mais simplement, là, on ne réussit pas du tout. Et on en a parlé ce matin, M. le ministre de l'éducation en a parlé. L'enseignement des matières STEM, c'est-à-dire sciences techniques, engineering et mathématiques au Maroc, est plutôt en recul. Il est à peine à 21,3%. 21,3% des inscrits dans l'enseignement supérieur choisissent des matières scientifiques, pour aller vite. Alors qu'on devrait viser 40%, si on voulait être sur le chemin de cette lune qu'a indiqué Hamid Anderouzi tout à l'heure, c'est-à-dire la société du savoir et de la connaissance, etc. La difficulté, c'est que la plupart des élèves ont déserté ces filières-là parce qu'il y avait ce problème de langue d'enseignement, qui est en cours, en voie d'être réglée avec la nouvelle loi cadre sur l'enseignement, qui est présentée par M. le ministre de l'éducation, Saïd Anderouzi, au Parlement ces jours-ci. Donc c'est exactement le moment pour avoir ce type de débat dans la société, pour accompagner le travail législatif. Alors, la deuxième raison pour laquelle on est mauvais, c'est que, je ne m'explique pas ces choix-là, mais à un moment donné, on a arrêté de former des doctorants. Vous voyez ici qu'on a une espèce de déficit, il y a 4-5 années, où on a arrêté l'effort. Et donc on a tout ce déficit-là à rattraper. Heureusement, on est revenu sur la tendance historique, décennale, je vais dire, mais ce déficit sera très difficile à rattraper en nombre de doctorants. C'est notamment, on peut l'expliquer par le fait que l'attractivité des parcours doctoraux au Maroc est très faible, parce qu'un doctorant sur dix, on l'a dit ce matin, termine sa thèse de doctorat. Il y a un phénomène de paupérisation des doctorants, qui au bout d'un an, un an et demi, sont acculés à prendre un job alimentaire parce que leur recherche ne les fait plus vivre. Donc il y a un certain nombre de problématiques qu'il faut régler sur ces statuts-là. Alors l'autre contrainte qui pèse sur l'écosystème d'innovation au Maroc, c'est, on l'a dit, le nombre de chercheurs. Vous voyez qu'on a plus de chercheurs en millions d'habitants que les Chiliens, les Sud-Africains, etc. Mais effectivement, on est très très loin du compte. On est même très loin du peloton central. Donc c'est le moment de s'inquiéter. Une des raisons pour lesquelles on est très loin, c'est que le Maroc est, alors je vais le dire joliment, le Maroc est exportateur de capital humain. Ça veut dire qu'on est victime du brain drain et vous le voyez ici, ça c'est un graphe qui montre la proportion des diplômés du supérieur qui ont quitté le Maroc pour rejoindre un pays de l'OCDE. Et vous voyez le Maroc en rouge et très au-delà de pays comparables comme la Colombie, l'Inde, la Chine ou le Mexique. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation ? Le Conseil supérieur de l'enseignement nous explique qu'on a à peu près, après 2018, on doit être autour de 11 000 personnes dans le monde de l'entreprise qui s'occupe de recherche et de développement. Et la projection, c'est qu'on arrive à 60 000 personnes, c'est-à-dire fois 6, d'ici à 2030. C'est l'objet de cette vision 2030 qui est en train d'être portée par M. le ministre Saïd Amzazi au Parlement. Donc je vous dis, tout ça, c'est work in progress. On est en train de convaincre les parlementaires de faire passer toutes les mesures qui vont permettre d'arriver à ce résultat-là. Aujourd'hui, comme l'indique cette chercheuse qui a été invitée par la FEMIS à faire un rapport là-dessus, qui a visité le Maroc et il y a eu beaucoup d'entretiens avec les membres de l'écosystème de la recherche scientifique, on n'a que 12% de la R&D qui est faite par le secteur privé. Et je vous ai dit, dont 80% sont autofinancés. Donc il y a une logique de silo qui fait qu'on a beaucoup de mal à aller construire ces ponts entre l'entreprise, l'industrie et l'université. Et on va en parler plus tard, et qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer tout ça. Le secteur privé marocain participe peu au financement de la R&D, on l'a dit, ça c'est encore une façon de dire. Alors la situation est meilleure qu'en Inde, sauf qu'en Inde ils sont 1,5 milliard, et nos compétiteurs, les Mexicains, les Turcs et les Espagnols font beaucoup mieux. Ce qui explique peut-être cette réticence du secteur privé, c'est l'image que les entrepreneurs ont du monde universitaire. Et là vous avez un sondage du rapport mondial sur la compétitivité qui montre que les entreprises marocaines sont parmi celles qui ont l'image ou la représentation la plus dégradée des qualités du monde universitaire au Maroc. Alors qu'on a vu tout à l'heure qu'on pourrait très bien travailler, on a des gens extraordinaires, 50 à 60% des chercheurs marocains partent à l'étranger, ils sont en Europe et au Canada. Donc c'est pas une question de matière grise, c'est une question d'écosystème. Et ils n'ont pas confiance dans la qualité de cette relation et la solidité des ponts qu'on peut construire, jeter entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Sur la qualité des liens entre l'université et l'industrie, vous avez encore ce graphe qui est intéressant que j'ai trouvé dans un papier de recherche qui montre que le Maroc n'est pas un très très bon élève. On est plutôt dans la moyenne des pays d'Afrique du Nord, c'est pas génial. Donc c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on travaille. Je finis sur un dernier chiffre, c'est qu'au classement mondial pour la facilité de l'entrepreneuriat, le Maroc est 28 rangs derrière la Tunisie. Donc je vous laisse imaginer ce que ça veut dire, c'est un très mauvais classement. Alors ce qu'on... j'arrive aux solutions, j'ai arrêté avec les mauvaises nouvelles, maintenant on va aller aux solutions. Alors ce matin c'était très intéressant le débat parce que du coup j'ai dû rentrer chez moi pour déjeuner et puis j'ai fait un petit exercice. On est en train de faire la nouvelle charte de l'investissement. Donc c'est une loi cadre qu'on est en train de discuter avec le SGG et qu'on va essayer de présenter au Parlement en temps et en heure. Et cette loi cadre va remplacer une ancienne, le code d'investissement historique du Maroc qui est le code d'investissement de 1995. Octobre 1995, le mois est important parce que octobre 1995, code d'investissement, c'est celui avec lequel on travaille aujourd'hui. Si on arrive à attirer 3,5% du PIB en investissement direct étranger, c'est grâce à ce code de 1995, donc il ne faut pas non plus tout peindre en noir. Mais ce code date de un mois avant novembre 1995 qui est la première connexion ADSL qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire du Maroc. Donc c'est un code qui date d'une époque pré-contemporaine ou pré-historique si vous préférez. Mais il a rendu beaucoup de services au Maroc. Je vous dis, on roule là-dessus encore. C'est ce code-là qui nous permet de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et je me suis dit, je vais prendre un certain nombre de mots et je vais compter les occurrences de ces mots dans la loi de 1995 et ce projet de loi qu'on est en train de discuter. Et j'ai fait cet exercice parce que j'étais confronté à un problème. C'est que j'ai très 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 envie de vous dire ce qu'il y a dans la nouvelle charte de l'investissement. Mais je n'ai pas le droit du tout de le faire. Donc innovation. Je me suis dit, je vais compter le nombre de mots, on va faire du big data en petit comité et on va regarder. Alors le mot investissement, il est à 41 reprises. En 1995, il est passé à 135. Le mot entreprise, on est passé de 18 à 106. Le mot avantage est passé de 8 à 49. Alors le mot start-up et le mot digital n'existaient pas. On est à 43 occurrences dans le nouveau projet de loi. Le mot entrepreneur n'existait pas. On est à 35 aujourd'hui. Le mot innovation, pas connaître. On est à 33 aujourd'hui. Le mot industrie a été cité 4 fois. Cette fois-ci, on est à 28. Le mot recherche, chercheur et brevet n'existait pas non plus en octobre 1995. Aujourd'hui, on est à 26 occurrences. Le mot social, parce qu'aujourd'hui, on a parlé de cet arbitrage entre l'équité et l'efficience. Et je pense que c'est un faux dilemme. Il faut faire l'équité et l'efficience en même temps. Et donc, on est passé de 1 à 13. Le mot université, rendez-vous compte, le mot université, 0 fois en 1995, on est à 12. Et intelligence artificielle et le mot données, évidemment, on est à 0, on passe à 12. Et le mot technologie était mentionné une seule fois dans le code d'investissement de 1995. Aujourd'hui, il est mentionné 4 fois. Combien de comparatifs de pages ? Parce que si vous partez de 5 pages et de 1 000 pages, c'est difficile. Bonne question. On passe... Non, mais j'ai vu la question sur la bulle à la tête des gens. On passe de... 95, c'était 2 500 mots. Et on passe à 10 000 mots. Ok, mais tu veux parler. Ce qui est très parlant, c'est la colonne des zéros, en fait, pour être tout à fait honnête. Et sachant que le texte va être retravaillé pour l'écriture juridique, la technique logistique, etc. Donc, modulo tout ça. Voilà la situation. Et ce que j'espère, ça c'est mon dernier slide, ce que j'espère, c'est que une fois qu'on aura passé ces étapes pour que le projet devienne un projet officiel déposé dans le circuit, qu'on va pouvoir présenter au public et aux citoyens, il faut vraiment qu'on continue d'associer la société civile, les citoyens, l'opinion publique à cette réflexion. Parce qu'ensuite, il y a les décrets. La loi ne suffit pas. La loi n'aura pas d'impact si on ne fait pas les... on ne rédige pas les décrets. Et dans la rédaction des décrets, ça va être très important d'associer l'université, les entrepreneurs, le gouvernement, etc. pour qu'on réfléchisse tous ensemble. Donc, préparez-vous. Quand le texte va atterrir au Parlement, on va beaucoup vous solliciter. Et j'espère que ça va régler un certain nombre de problèmes. Et je vous remercie. Merci. Merci. Merci.